Bonjour, bonjour à tous, merci, merci, ça fait du bien, ça détend en fait. Eh bien, merci d'être présent à cette session, bienvenue dans la nouvelle ère de l'IT. Mon nom est Olivier Bordin, je suis CEL spécialiste sur la partie plateforme et j'ai la chance de pouvoir échanger tous les jours avec des DSI et des directions métiers qui réfléchissent systématiquement à leur transformation digitale. Et ils réfléchissent à cela par la mise en place d'applications, par la mise en place d'AppFactory et aujourd'hui, ils se disent, comment je préfère cela avec Salesforce ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pardon ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Salesforce va pouvoir sûrement m'accompagner dans cette transformation. Alors, vous allez beaucoup voir, d'abord cette slide qui vous dit qu'en gros, tout ce que vous pouvez acquérir chez Salesforce se fera que sur la base de produits existants. Mais surtout, vous avez dû beaucoup voir cette seconde slide qui vous dit qu'aujourd'hui, nous sommes au milieu de la quatrième révolution industrielle. Alors, oui, c'est vrai, aujourd'hui, la technologie a fait des progrès extraordinaires et nous sommes connectés comme jamais auparavant. Mais quel est le véritable résultat de cela, en fait ? Eh bien, le résultat, c'est qu'à côté de cela, nous attendons tous une expérience client beaucoup plus engagée et importante que celle que nous avions auparavant. Je vous en donne un exemple. Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont fanatiques de course à pied. Moi, personnellement, je détestais cela. Je détestais cela jusqu'au jour où mon coach sportif, qui est en fait également mon coach mental, enfin, c'est surtout ma femme, pour ne pas vous mentir, est venu vers moi et m'a dit, Olivier, tu devrais vraiment t'y mettre parce qu'en fait, aujourd'hui, ton envergure devient bien plus importante que ta taille. C'est pas vrai. Et elle m'a dit, en fait, vraiment, tu devrais prendre une application de Renu pour pouvoir t'aider. Et vous savez quoi ? Eh bien, elle avait raison. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, l'expérience de la course à pied, eh bien, ça consiste à prendre mon téléphone, me mettre en tenue de sport, prendre mes écouteurs, et là, je dispose automatiquement de la playlist qui va me booster pendant ma course. Je vais pouvoir également connaître mon temps de course. Après ma course, je vais pouvoir étudier mes différentes performances et voir comment j'ai progressé. Et puis surtout, je vais pouvoir échanger avec la communauté de mes pairs qui va pouvoir me dire quel est le matériel que je vais pouvoir utiliser pour pouvoir progresser encore plus. Le résultat de cela, c'est que moi, aujourd'hui, qui détestais la course à pied, eh bien, je cours deux fois par semaine et je suis en train de préparer un marathon pour la fin de l'année. La vraie conclusion que j'en ai, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, la meilleure expérience client gagne. Le problème, quand vous êtes une direction informatique, c'est que ce n'est pas juste l'expérience client qui compte. C'est que désormais, en fait, les mêmes attentes se retrouvent dans l'espace de travail. Nous attendons tous, quand nous nous connectons sur notre PC, d'avoir la même expérience engageante. Et la responsabilité, bien souvent, elle incombe à l'IT de délivrer cette expérience à travers les différentes applications qu'elle va mettre à la disposition des différents utilisateurs. Le problème, c'est que construire ces applications, eh bien, c'est relativement compliqué aujourd'hui. Compliqué pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut trouver des ressources. Et on le sait tous, le marché du travail est extrêmement resserré au niveau des ressources techniques. La deuxième chose, c'est qu'à côté de ça, les métiers, ils ne se sont pas endormis. Et clairement, leur demande est beaucoup plus importante aujourd'hui. Tant et si bien que Gartner, dans sa dernière enquête, s'est rendu compte qu'elle était cinq fois supérieure à ce que l'IT est en capacité de délivrer. Donc la vraie question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui se passerait-il si l'IT et le métier pouvaient se rassembler, collaborer et créer les applications ensemble ? Bref, que se passerait-il s'ils étaient dans le même bateau ? Et bien ça, c'est ce que va vous permettre de faire la plateforme Salesforce. La plateforme Salesforce, en fait, va pouvoir vous permettre de créer dans ce monde où la meilleure expérience client gagne, et bien ça va vous permettre de créer la meilleure expérience utilisateur engagée et connectée. Alors, comment faisons-nous cela ? Et bien, nous faisons en répondant à trois défis. Le premier, ça va être celui des ressources. Clairement, aujourd'hui, nous allons mettre à la disposition des différents métiers, toute une suite d'outils no-code qui va leur permettre de s'embarquer dans le processus de création de l'application. Ensuite, nous allons répondre à la problématique de productivité des différentes ressources IT. Et pour cela, nous leur donnons toute une suite d'outils pro-code qui va leur permettre de pouvoir maximiser les initiatives sur lesquelles ils se focalisent. Et enfin, nous allons répondre à une problématique d'automatisation en mettant à votre disposition toute une suite de services d'entreprise, des choses comme l'intelligence artificielle, la recherche ou encore l'intégration, qui viennent en standard avec les différentes applications. Le vrai plus de cette plateforme, c'est qu'aujourd'hui, elle va vous permettre de créer des applications beaucoup plus rapidement. Ce que l'IDC constate, c'est qu'en fait, le gain de temps moyen constaté est de 57% par rapport aux autres plateformes. Donc, ce que je vous propose dans les salles qui suivent, c'est de vous présenter trois thèmes. Et je vais commencer par le premier, qui va être Créer ensemble. La première des choses, c'est de se dire comment pouvons-nous définir la plateforme ? Eh bien, une bonne manière de le faire, c'est de vous dire que c'est une plateforme qui va mettre entre les mains des différents utilisateurs métiers et IT, toute une suite de produits, des produits no-code, jusqu'à une suite de produits pro-code pour les développeurs. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux différents utilisateurs de pouvoir créer toute une expérience connectée et engagée pour vos utilisateurs finaux, donc pour vos clients, vos partenaires, mais également vos employés. Alors, je vous propose de commencer d'abord par étudier la partie gauche, c'est-à-dire équiper les équipes métiers. Aujourd'hui, il n'y a pas plus low-code chez nous que notre place de marché, l'App Exchange. Vous y trouverez plus de 4000 solutions allant d'applications, en passant par des templates, tous créés par les partenaires de notre riche écosystème et qui vont, en quelques clics, pouvoir être installés sur vos environnements de production. Ça, c'est ce que fait Laurent Danino et les équipes de NatXis aujourd'hui pour pouvoir créer des parcours de formation vidéo pour les différents employés de NatXis. Ensuite, se pose la question de que fais-je si jamais je ne trouve pas les ressources que je cherche sur l'App Exchange ? Eh bien, c'est là que nous allons nous tourner vers la suite d'outils no-code. Pour toutes les couches de l'application, de l'expérience utilisateur jusqu'au modèle de données, eh bien, nous allons pouvoir trouver des solutions no-code que vos différents utilisateurs vont pouvoir utiliser pour créer des applications en cliquet-déposé. Ça va donc permettre de pouvoir embarquer beaucoup plus de ressources métiers dans le processus de création d'applications. Eh bien, alors, se pose la question de la formation. Comment pouvoir donner la possibilité aux différents utilisateurs métiers et IT de se former sur Salesforce ? Eh bien, c'est là que nous allons pouvoir nous tourner vers Trailhead, notre plateforme de formation. Sur cette plateforme, les différents utilisateurs vont pouvoir se créer un profil et disposer automatiquement d'un espace de test sur lequel ils vont pouvoir apprendre la plateforme et se créer des parcours de formation. Vous voyez sur cette slide, Ronika Maharaj et Hector Perez d'AWS qui ont formé l'ensemble de leurs équipes à la fois techniques et métiers sur Trailhead. Ensuite, on va se demander comment on peut créer rapidement avec du trust et même en rajoutant des fonctionnalités. Eh bien là, on va vite revenir sur notre petit spectre de tout à l'heure et se tourner vers la partie droite, c'est-à-dire donner le pouvoir aux développeurs. Dès que la discussion va tourner autour de composants, de rajout de building blocks, eh bien, on va tourner vers les composants Lightning de Salesforce. Eh bien, ces mêmes composants vont pouvoir être créés directement par vos équipes techniques grâce à la suite d'outils ProCode que nous mettons à leur disposition. Ce qu'ils créent derrière va pouvoir être directement embarqué dans notre espace de création d'applications en cliquet déposé appelé App Builder. Ce sera mis sous la forme de composants et dès lors, vos différentes équipes métiers ou IT vont pouvoir créer rapidement des applications avec des clics et non du code. Une chose dont nous sommes également extrêmement fiers aujourd'hui, c'est que nous avons récemment annoncé Lightning Web Component. Cela signifie que désormais, eh bien, vous pouvez rajouter des composants Web à vos applications. Cela signifie surtout que désormais, les différents développeurs JavaScript deviennent des développeurs Salesforce. Autre annonce forte pour la communauté de développeurs, eh bien, c'est Salesforce DX. Salesforce DX va pouvoir leur donner beaucoup plus de liberté d'automatisation dans le suivi du cycle de vie de l'application. De liberté, pourquoi ? Parce qu'ils vont pouvoir utiliser désormais des différents composants, des différentes solutions, pardon, Open du style Git ou Selenium. Ils vont également pouvoir gérer le cycle de vie des applications de manière beaucoup plus sécurisée car ils vont pouvoir tester les différentes données qui sont dans vos environnements de production, dans de nouveaux environnements qui seront sécurisés du style Strash.org ou Sandbox. Enfin, dernière annonce qui est extrêmement forte et qui est vraiment le fleuron chez nous, c'est notre solution Heroku pour nos développeurs. Heroku va pouvoir leur permettre de développer, de coder les différentes applications qu'ils vont pouvoir créer. Ils vont pouvoir utiliser l'ensemble des langages les plus usités du marché, donc du PHP, du Ruby ou encore du Java. Ils vont également pouvoir utiliser Heroku pour pouvoir prendre des différentes solutions pour pouvoir avoir une véritable expérience connectée et engager et surtout gérer les pics de production comme le fait aujourd'hui Macy's en ayant directement à la volée des environnements qui vont leur être mis à disposition. Enfin, sur Heroku, ils vont pouvoir prendre les données et les remettre directement sans couture dans Salesforce grâce à notre connecteur appelé Heroku Connect. Donc pour nous, avec Heroku, vous allez pouvoir vraiment créer une expérience extrêmement engagée. Mais pour nous, l'idée, c'est de se dire pourquoi n'y allions-nous pas encore plus loin et pourquoi ne pas avoir une véritable expérience encore plus connectée ? Pourquoi nous posons-nous cette question ? Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que les différents environnements de nos clients sont complexes. Complexes parce qu'ils sont l'objet d'acquisitions au cours du temps relativement diverses et également de développements internes qui peuvent être également complexes. Mais en plus, dans ces différents environnements, se trouvent beaucoup de données qui pourraient être utilisées pour pouvoir enrichir vos différentes applications. Le problème, c'est que seulement un tiers de ces différents environnements sont connectés. Eh bien, Mulsot va vous permettre de pouvoir aller chercher ces différentes données pour pouvoir enrichir les différentes applications que vous allez créer sur Salesforce. Vous allez chercher des données qui seront chez le client, donc faire de l'intégration, mais également à l'extérieur, donc aller chercher cela avec des API. Tout ça pour une expérience connectée, engagée, avec beaucoup plus de facilité et de rapidité. Mais vous savez quoi ? Quand j'ai évoqué cela auprès de mon coach sportif, il m'a dit que ce serait génial parce que ça veut dire qu'on pourrait presque créer une application qui te redonnerait le sourire après ta course. J'ai parlé de cela avec deux de mes collègues, Augustin et Dinesh, qui sont architectes. Après, c'était un peu moqué de moi. Ils m'ont dit, tu sais quoi ? On relève le défi. Et ça, ils vont vous le présenter dans la présentation suivante. Dinesh, Le floor is yours. Merci Olivier. Merci, merci. C'est dur de passer après un si bel homme depuis qu'il fait du sport. Et donc, effectivement, j'ai décidé de relever le défi avec mon collègue Augustin à travers une nouvelle application. Avec mon collègue Augustin, nous avons la joie de vous apporter toute cette technologie à travers une démo client. Premièrement, on va vous montrer une démonstration où on va vous montrer comment E-Line Technologies s'interface avec des données externes et traite ces données externes directement dans Salesforce à travers MuleSoft. Ensuite, nous verrons comment la plateforme Lightning, via des outils adaptés, permet de renforcer la collaboration entre l'IT et les métiers afin d'avoir une expérience connectée et unifiée. Enfin, nous exposerons comment Heroku et Salesforce DX permettent d'avoir un processus de déploiement automatisé et sécurisé. Avec leur produit, Envisalign, qui est juste une alternative aux appareils dentaires transparents, enfin, métalliques, là, c'est transparent, E-Line Technologies aide les gens à avoir le sourire qu'ils veulent, exactement tel que voudrait l'avoir Olivier. Et pour ça, ils opèrent partout dans le monde. Chacune des icônes que vous voyez là représente un site web régional fonctionnant sur Heroku. Prenons un exemple. Allons visiter le site web de la France. Avec ce site web, des clients, comme Olivier, peuvent commencer leur parcours Envisalign en effectuant une évaluation de leur sourire. Et en arrière-plan, ces données remontent dans Salesforce, où une équipe de conciergerie française et notamment une basée en région parisienne peut assister Olivier. La prochaine étape est de recommander à un médecin à Olivier qu'il va pouvoir prescrire Envisalign. Et Olivier a une demande particulière depuis qu'il a fait son évaluation de sourire. Il cherche un médecin qui est équipé d'un scanner 3D digital itero. Par contre, cette information est stockée dans un référentiel externe. Il va falloir donc l'intégrer pour proposer cette vue au concierge. Et heureusement, pour nous, nous avons fait l'acquisition de MuleSoft et cette acquisition est tellement stratégique qu'elle nous permet d'accompagner et de renforcer le succès de nos clients. Et en utilisant l'exchange de MuleSoft, on va retrouver des connecteurs prêts à l'emploi pour un grand nombre de solutions et d'outils du marché. Et en utilisant ces connecteurs, on va pouvoir mettre en place des processus de transformation et de chargement de données automatisées dans Salesforce. Et c'est pourquoi, de retour dans Salesforce, Omar, qui fait partie de l'équipe de conciergerie française et qui assiste Olivier, peut retrouver la liste des docteurs ayant ce scanner digital itero directement en cliquant sur cet onglet docteur. C'est formidable pour Omar. Alors qu'il assiste des dossiers clients comme Olivier et de l'autre côté, il regarde la liste de ces docteurs ayant ce scanner, il passe constamment son temps à cliquer sur deux onglets. Et il se dit que lui, mais aussi pour le reste de son équipe, il pourrait réellement gagner en efficacité et en productivité s'il pouvait avoir un onglet juste là, une fonction de recherche de médecin en contexte directement sur chaque dossier client. ça a l'air d'être une idée simple et sympa, n'est-ce pas ? Et eux-là, une technologie, de leur côté, ils ne veulent pas que ça devienne juste un ticket au niveau de l'IT. Ils veulent accélérer le temps de traitement de ces évolutions. Mais pour y arriver à grande échelle et en toute sécurité, trois conditions sont nécessaires pour y arriver. Premièrement, il va falloir créer un environnement de développement sûr pour y effectuer des changements en toute sécurité. Ensuite, il va falloir aider Omar avec des outils d'aide au paramétrage afin d'abstraire la complexité du développement. Et enfin, E-line Technologies doit avoir un processus de déploiement formalisé afin de garantir la sécurité et l'intégrité des systèmes en production. Et pour faire tout cela, on va utiliser la plateforme Salesforce et Lightning. Alors commençons. Premièrement, création d'un environnement sûr. Pour cela, on va créer un environnement bac à sable qu'on appelle une sandbox. Ces environnements offrent une copie complète ou partielle de votre environnement de production. Aujourd'hui, on va utiliser un nouvel type de sandbox appelé Lightning Dev Pro. Les avantages de celle-ci est que le clonage et la réinitialisation sont incroyablement rapides, ce qui les rend idéales pour des personnes comme Omar afin d'avoir un environnement jetable. Une fois cette sandbox créée, Omar dispose d'un environnement sécurisé, isolé des systèmes de production. Donc, il va pouvoir expérimenter ses idées innovantes. Désormais, il va falloir doter Omar d'outils qu'il ait des compétences en programmation ou non. Et heureusement pour lui, Salesforce est fourni avec un certain nombre d'outils low-code qu'il peut découvrir sur la plateforme d'apprentissage Trailhead que l'on voit ici. Lightning App Builder est l'un de ses outils. En l'utilisant, Omar va pouvoir éditer la page d'évaluation de sourire que lui et son équipe utilisent quotidiennement. Il va retrouver sur cette page tout un ensemble de composants à partir d'une bibliothèque standard ou bien il va pouvoir trouver encore plus de composants sur l'App Exchange et on peut même imaginer que son réseau de partenaires et ses équipes de développement peuvent créer des composants qu'il pourrait utiliser. Et aujourd'hui, on va utiliser ce composant Hanans Lightning Grid qu'Omar a déjà fait, a déjà déplacé en glissé-déposé et qu'il a renommé en trouver un docteur. Il enregistre les modifications et c'est tout. Voilà comment il a créé une application. Juste pour sortir de l'histoire, nous qui baignons dans l'IT, j'imagine comme beaucoup d'entre vous, on sait qu'en général, sortir ce type de fonctionnalités, ça peut prendre trois, six ou neuf mois ou juste rester un ticket au niveau de l'IT. Les idées ont l'air simples, mais la mise en oeuvre est vraiment complexe. Donc revenons dans l'histoire. Donc Omar a créé cette fonctionnalité, il a fait quelques tests et il en est super content. Et là maintenant, il aimerait juste l'activer pour toute son équipe. Il a adoré. Mais chez E-Line Technology, rien ne passe en production sans avoir été testé et passé par un processus de déploiement formalisé afin de garantir, enfin pas garantir, dans une logique de test et de livraison continue. Donc faisons cela. dans un premier temps, nous allons commencer par extraire les changements qu'Omar a fait sur sa sandbox. Pour cela, on utilise un script, Salesforce DX, qui va extraire les métadonnées de son environnement, qui va créer une branche dédiée dans le gestionnaire de source et faire une demande de modification de la branche principale. ensuite, on va pouvoir attacher ce gestionnaire de source à un pipeline Heroku. Ce que l'on voit ici, c'est un processus, c'est un aperçu du processus de déploiement. Ce que l'on note immédiatement, c'est que l'ensemble des changements d'Omar ont été automatiquement détectés et qu'une application temporaire a été créée dans le but de faire des tests fonctionnels. Dans ce cadre, tout un ensemble de tests a été mis en œuvre automatiquement sur son environnement comme sur ses changements. Et ces tests ne sortent pas de nulle part. Elles ont été créées par l'équipe de DevOps en avance et permettent de nous assurer que l'ensemble des évolutions mises en place par Omar sont sécurisées et conformes. Une fois les tests terminés, il ne reste plus qu'une étape. Promouvoir ces changements en production. Et on va pouvoir le faire en simple clic. Quelques instants plus tard, l'ensemble des modifications et des évolutions ont été promues en production. Et donc, si nous revenons à la page d'évaluation de sourire d'Olivier et que nous rechargeons cette page, nous retrouvons bien ici le nouveau composant mis en place, trouver un docteur qui représente des données externes en contexte avec les données Salesforce. Et donc, on va pouvoir utiliser ce composant pour présenter un médecin à Olivier pour qu'il ait son joli sourire. Ah, ben voilà, Max. Vous connaissez bien Max. C'est notre icône MuleSoft. Et vous voyez ce sourire ? Quand on connaît en général la dentition d'une Mule, on s'est dit qu'on devrait vraiment remercier E-Line Technology et la plateforme Lightning pour le rendre si cool. Et c'est ainsi que E-Line Technology, en utilisant la plateforme Salesforce et MuleSoft, peut créer rapidement et en toute confiance des expériences modernes pour ses employés comme pour ses clients. Et j'accueille Laure et Laurent Danino. Et entre-temps, toute cette technologie que je vous ai présentée, si vous avez envie d'en découvrir plus et tester, vous pouvez prendre en photo ce slide qui représente les différents modules sur la plateforme d'Appressage très LED. Merci. Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc Laurent, vous êtes Head of Technology et Data Science chez Natix CCM. Natix CCM, c'est une filiale de Natix 6, groupe BPCE. C'est l'un des plus grands acteurs de l'asset management aujourd'hui. 860 milliards d'encours, plus de 36 pays, plus de 20 affiliés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle au sein de Natix 6 et le rôle que vous voyez pour Salesforce dans le monde de l'asset management ? Bonjour à tous. Donc tout d'abord, au-delà de délivrer des projets digitaux, mon rôle principal dans la structure, c'est de travailler sur le changement des mentalités, l'éducation des utilisateurs et de changer le quotidien des salariés pour utiliser la technologie au service du métier. Donc on doit se positionner très très proche du métier pour comprendre leurs problématiques, construire, co-construire les solutions ensemble pour une meilleure utilisation et un changement des mentalités. Le but, c'est de créer des synergies et de faire du ROI. Très bien, merci. Vous êtes ce qu'on appelle chez nous un trailblazer, c'est-à-dire un pionnier du digital parce que dès 2010, vous avez compris que Salesforce pouvait être un accélérateur. Vous avez déployé Salesforce sur 100% des employés. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'applications que vous avez mis en œuvre justement pour ces employés ? Ok. Donc en fait, les processus qui sont digitalisés qui apportent le plus de valeur ajoutée sont bien sûr les processus complexes mais qui impliquent plusieurs équipes et où les échanges d'emails entre guillemets tuent l'efficience. Donc on va vous donner par exemple un exemple. La gestion des contrats a été portée sur la plateforme CRM. Donc par exemple, et ça va être le processus de bout en bout. Le commercial va soumettre depuis la fiche client une demande de signature d'un contrat avec un distributeur. Il va remplir un formulaire où il va donner toutes les informations nécessaires aux équipes pour travailler sur le contrat comme le business que l'on va faire, l'encours attendu, la rentabilité, le degré de customisation du contrat et automatiquement le système va assigner une deadline pour revoir ce contrat. Ensuite, il va y avoir des workflows qui vont se passer. D'abord, une approbation par le country manager de la faisabilité du projet. Ensuite, une préqualification par la finance de l'aspect rentabilité de l'exercice parce que s'il y a un accord de distribution c'est assez impactant pour la structure. Et ensuite, la compliance pour la solvabilité de l'entreprise en faisant un KYC. Et ensuite, Salesforce s'occupe de faire des workflows à toutes les équipes qui vont revoir le contrat et donner leur accord. Par exemple, c'est l'équipe produit, l'équipe reporting, l'équipe marketing, legal compliance. On va avoir le versionning du contrat et en temps réel, on va avoir une vue d'ensemble sur le statut d'approbation de chaque équipe. Comme ça, si toutefois le contrat est en retard, le système va le savoir et on va savoir quelle équipe est à relancer automatiquement. Un deuxième exemple, par exemple, ça va être le processus de vie d'un produit. On va vendre des produits, pour nous, c'est des fonds. On va intégrer la partie idéation. Un product specialist a une idée de lancer un produit. Il va matérialiser son idée dans l'outil. Il va avoir une qualification de l'idée. Soit elle est bonne et on va continuer l'histoire ou elle est rejetée et il va avoir ses raisons. Si on continue dans l'histoire, il va enrichir son dossier, monter un business plan pour quel marché c'est, quelle est la devise, combien on espère lever, etc. Par le passé, on utilisait le comité produit pour valider le lancement d'un produit et aujourd'hui, les membres exécutifs du comité vont pouvoir le faire avec leur téléphone. Ils vont valider, ils vont donner leur accord pour leur ligne de métier, ce qui fait qu'on aura l'audit trail de qui a validé, quand est-ce qu'il va la valider, s'il a des remarques. Voilà, et donc ça se fait dans un même processus et même post-lancement, on va garder aussi toute l'activité qui est liée au produit et du coup, sur un même objet Salesforce, on va voir tout le cycle de vie d'un produit de la partie idée à la partie post-lancement. Extrêmement impressionnant. Je vois bien le rôle que vous avez en tant qu'IT d'accélérateur de business. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples dans cet esprit d'accélération du business ? Alors, pour accéler du business, il faut être efficient en interne et mieux servir le client en externe. Je vous donnais deux exemples, un exemple interne et un exemple externe. Natix CCM, c'est une organisation multi-boutique, c'est-à-dire qu'on a plusieurs sociétés de gestion, une vingtaine de par le monde et les commerciaux de Natix CCM font la promotion de ces expertises à l'extérieur. Pour vendre, on a besoin d'avoir des données sur les produits. Ça peut être des caractéristiques, ça peut être des documents, ça peut être des performances, ce genre de choses. Avec les gros affiliés, donc les gros sociétés de gestion du groupe, ils ont une architecture IT robuste, on va pouvoir se connecter à leur SI, faire des API call, des flux FTP, que sèche. En tout cas, ça fonctionne bien les relations avec les sociétés du groupe. Pour des petits acteurs qu'on vient d'acquérir et qu'on souhaite développer, ils n'ont pas forcément cette maturité technologique. Donc on va leur donner un système d'information sur le cloud, développé sur Salesforce, et ils vont se l'approprier pour alimenter les caractéristiques des produits, les documents, et on va leur donner un système d'information clé en main. Et du coup, on fait all-in-one, c'est-à-dire qu'ils ont un outil, ils alimentent, nous on a la data, on va la partager en interne à nos commerciaux et à nos fonctions de support, et on va pouvoir aussi redistribuer la donnée à nos clients via des interfaces, via des flux. Maintenant, un exemple d'utilisation externe côté client, par exemple, au Moyen-Orient, on a un distributeur exclusif des produits Natixis, et plutôt que de lui envoyer notre documentation à relier au client final local via des abonnements, on lui a donné un portail où il ne voit que les produits qu'il a le droit de vendre dans sa juridiction et différentes informations qui vont l'aider à vendre, et on lui a aussi déployé un CRM customisé spécifique pour son activité où il va pouvoir faire des choses classiques du CRM, ses comptes rendus, son pipeline, mais l'avantage, c'est comme c'est notre outil, on va pouvoir monitorer ce que ce partenaire fait sur le terrain et du coup, c'est un outil de relation avec notre partenaire distributeur. Vous avez fait déjà énormément de choses, comment est-ce que vous voyez le futur, Laurent ? Est-ce que vous avez des projets en tête ? Est-ce que vous pensez par exemple à la data ? Oui, tout à fait. En fait, on a créé toutes les fondations pour faire parler les chiffres. On parle beaucoup de vue 360 du client, c'est une réalité chez nous, pour preuve, on a 100% des salariés qui ont accès au CRM, c'est-à-dire que tout le monde dans la structure travaille pour l'objectif du client. Donc, au fil des années, on a commencé l'histoire Salesforce en 2010, on est des dinosaures, et du coup, au fil des années, on a construit autour du client ce qu'on appelle nous une global operating platform, donc une plateforme vraiment large avec différentes données autour des clients. Donc, on a collecté des données, on a travaillé sur l'enrichissement des données via des flux externes aussi, on a travaillé sur la data quality, d'avoir de la donnée de qualité, parce que sinon, on ne peut rien faire derrière. Et maintenant qu'on a ça, c'est là où on peut faire des synergies avec des nouveaux métiers comme les data scientists, on va analyser ces données et faire parler les chiffres et on va tirer la quintessence de ces chiffres. Et par exemple, des exemples de sujets sur lesquels on travaille, on va travailler sur des cas d'usage et des plans de recommandations commerciales, donc on va créer des leads basés sur l'activité historique des clients, des données enrichies et on va donner des informations à nos clients. Donc le principe général, c'est on va enrichir notre connaissance client pour mieux le servir et au final faire plus de business. Écoutez, je crois qu'on peut tous applaudir Laurent qui a vraiment fait des choses extraordinaires. Merci beaucoup Laurent. Voilà, la session se termine mais la journée n'est pas finie donc on vous invite à continuer votre promenade dans le salon. N'hésitez pas à aller sur l'escape game pour vous libérer du legacy et aussi à remplir notre questionnaire d'évaluation et ce qui vous permettra en plus de repartir avec une bougie alinéaire. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.